Francis Martin, chercheur à l'INRA, depuis bien longtemps, plus de 35 ans, a travaillé sur les arbres, la forêt, l'interaction entre les arbres et les microbes, et en particulier parmi ces microbes, les champignons. Alors pas uniquement les champignons qu'on ramasse à l'automne, mais les réseaux, la toile qu'ils tressent dans les sols forestiers, qui interconnectent les arbres les uns aux autres. Donc ce qui me passionne depuis très longtemps, c'est de comprendre comment les arbres et les champignons dialoguent, se parlent, échangent des nutriments, et comment la forêt, en fait, est un univers interconnecté, un Internet connectant plantes, arbres, arbres et champignons. Alors les connaissances sur la biologie des forêts et la biologie des micro-organismes, des microbes forestiers, a considérablement augmenté ces dix dernières années. Nos connaissances se sont accumulées, et je voulais transmettre cette magie, ces nouveaux résultats de la science à un large public. Et c'est de faire partager ma passion, leur faire suivre le lecteur les recherches que l'on conduit dans notre institut, les mener le long des chemins forestiers, le long des sentiers de randonnée, pour leur faire découvrir que les arbres et les champignons sont des organismes magnifiques qui nécessitent notre respect. On a une période de la planète Terre où elle va subir beaucoup de dégâts, de catastrophes, sécheresses, tempêtes liées au changement climatique. Donc les chercheurs veulent comprendre comment sauver les forêts, comment sauver les arbres. Et j'ai trouvé que c'était le moment de partager cette vision, cette passion, ces connaissances avec mes lecteurs ou avec des lecteurs, avec le grand public. Il est temps que les scientifiques sortent de leur laboratoire et aillent discuter, parler, dans un langage le plus simple possible, avec le grand public. – Beaucoup de gens voient l'arbre comme un superbe organisme en lui-même. L'arbre est majestueux, l'arbre est centenaire, l'arbre est séculaire. Ce sont des organismes qui méritent notre respect. Mais ils sont plus que des individus. Ils hébergent au sein de leurs canopées, au sein de leurs feuilles, au sein de leurs racines, une multitude d'organismes. Des micro-organismes, on a parlé des champignons, il y a des bactéries, il y a des insectes, il y a les lichens suspendus à leurs branches, il y a des oiseaux, il y a des mammifères. Donc l'arbre est un arbre-monde, un univers qui interconnecte une grande multitude d'organismes vivants. Un arbre, c'est un monde. Et chaque fois qu'on abat un arbre, on abat un univers. Sous-titrage Société Radio-Canada